et bonjour les amis c'est jim sas et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on m'a demandé en commentaire comment bien débuter dans l'élevage des canaries alors avant toute chose avant avant d'avoir acheté le couple de canaries adéquate il vous faudra vous munir d'une cage d'une cage assez par à séparation comme ça avec la grille et le cache pour pas que le couple ne se voit après il vous faudra vous munir d'un échoir un échoir comme ça en grillage d'un porte charpie voilà d'un buvoire d'un os de sèche d'une baignoire et après il vous faudra vous munir de pâtés d'élevage pour canaries aussi comme ça voilà on en trouve dans tous les commerces en animalerie on les trouve il vous faudra des graines un mélange spécial canaries bon moi ce mélange est avec navette il y en existe sans navette après c'est à vous de faire le choix il vous faudra vous munir de charpie voilà et bien sûr des vitamines voilà c'est pas un placement un placement de produit mais voilà c'est de la vitamine que je me sers et je trouve très bien de toute façon sur les vidéos vous devez le voir j'ai pas eu trop de problème ensuite nous allons procéder au montage des accessoires sur la cage alors si vous voulez mettre la femelle à droite vous mettrez le nid à droite si vous voulez mettre la femelle à gauche ce qui va être pour mon cas aujourd'hui on va mettre le nichoir à gauche voilà alors enlève la trappe on prépare la cage le nichoir est installé ensuite de temps en temps faudra leur mettre la baignoire soit soit ici ou voilà vous mettrez soit la baignoire ici ainsi de suite ici aussi voilà il vous faudra mettre le porte charpie on va le mettre ici l'os de sèche nous allons le placer à l'intérieur sur le porte os de sèche alors attend parce que je suis galère voilà voilà l'os de sèche est en place voilà ça c'est primordial pour les oiseaux ils ont ils ont besoin dans toutes les cages là vous avez des oiseaux faut mettre de l'os de sèche pour le calcium et pour le bien-être de l'oiseau voilà ensuite le buvoire le buvoire voilà vous enclenchez le buvoire ici après il vous faudra de la charpie alors la charpie nous allons la placer dans le porte charpie bien sûr voilà à renouveler si la femelle en a besoin de plus vous en remettrez un peu plus voilà maintenant nous allons mettre la nourriture aux oiseaux avant d'installer les oiseaux en cage alors à savoir il faudra un bac de graines ici pour la femelle et un bac de graines ici un bac de graines ici pour le ensuite pour la femelle nous allons lui mettre de la pâte et d'élevage moi j'utilise la pâte et d'élevage surtout pour les jeunes et pour chauffer la la canarête voilà là comme vous pouvez le voir votre cage est enfin prêt pour accueillir vos oiseaux alors mais nous allons procéder à l'achat pour lâcher les oiseaux alors moi ici pour symboliser j'ai pris des jeunes ça ça serait une femelle mais je ne connais pas le sexe encore mais on va on va faire comme si ce serait une femelle voilà on met la femelle le côté là où il ya le nid voilà ensuite nous allons récupérer le mâle voilà alors les oiseaux ne sont pas sexés c'est juste pour symboliser la chose alors ici voilà le mâle est dans son compartiment la femelle alors à savoir que 15 jours avant la reproduction c'est à dire moi je je mets une date c'est le 19 mars à la saint joseph je commence à préparer mes oiseaux je mets dans un buvoire dans un buvoire je mets 250 millilitres fin pour un mélange de 250 millilitres d'eau je mets une cuillère comme ceci de fertilite je mets une cuillère d'un grand comme ça pour 250 millilitres d'eau moi je renouvelle ça tous les jours jusqu'à la fin de la ponte des oeufs voilà ensuite 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 une fois les oiseaux les oiseaux préparés nous allons faire connaître le mâle à la femelle donc nous allons enlever la première séparaison voilà ainsi le mâle pourra connaître la femelle voilà sans trop de disputes ensuite la femelle commencera à faire son nid à faire son nid tout doucement voilà et commence une fois que le nid sera fini c'est à ce moment là que nous pourrons lâcher les deux oiseaux ensemble pour qu'il y ait accouplement normalement en saison de reproduction il n'y aura pas de problème le mâle sautera sur la femelle et la cochera plusieurs fois par jour jusqu'à que la femelle est finie de pondre tous ses oeufs voilà ça peut aller de 3 à 7 oeufs il ya eu un cas de 9 oeufs pondus par une canarie je pense que c'est un record sinon en moyenne il faut compter 4 à 5 oeufs voilà ensuite la femelle la femelle mettra 14 jours entre 13 et 17 jours pour couver ses oeufs le 14e jour il y aura naissance que et et à la naissance des petits le premier jour normalement la femelle nourrit pas les petits canaries elle commence à nourrir le lendemain avec la pâté d'élevage qui est ici et ça c'est pareil ça il faut en remettre tous les jours c'est pour ça faut bien doser suivant ce que consomme la femelle pour nourrir les petits voilà bien bien regarder la pâté d'élevage et les petits sortiront du nid vers le 20e jour et où ils prendront leur envol pour la première fois et après il faudra compter entre 30 et 35 jours pour que les petits soient et sevrés voilà alors moi ce que je fais je vous invite à regarder mes autres vidéos aussi pour voir comment je pratique pour le sevrage des jeunes à savoir que en fond de cage en fond de cage je mets une coupelle avec de la pâté et des graines pour les habituer à venir manger dans la pâté et les graines voilà je crois que j'ai fait le tour pour comment savoir débuter oui bon là j'ai pas mis de substrat en bas vous pouvez mettre soit du sable du journaux ou ce que vous voulez et moi ce que je fais voilà dans le bac avant de mettre le substrat je mets du produit anti-poule voilà pour bien préparer les cages sont désinfectés bien préparé pour le début de saison voilà la saison commence en mars finira au mois de mars avril juin juillet ouais en juillet ça sera le mâle arrêtera de chanter progressivement et même s'il y a cochage les yeux seront là pratiquement tous clairs voilà et après les petits feront la mue et on laissera les petits avec un régime bien bien gras pour que les petits puissent bien se nourrir et profiter voilà et on se préparera pour une autre année sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était jim chasse portez vous bien prenez soin de vos oiseaux ciao ciao